Le Christ aujourd'hui, il nous dit « Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Prenez courage. C'est Dieu qui nous dit aujourd'hui cette parole. Et cette parole ouvre beaucoup de perspectives et de possibilités infinies. Quand cette parole soit entendue, il nous dit aujourd'hui « Je suis avec toi et je serai avec toi. » « Je t'assiste et je t'assisterai. » « Je te soutiens et je te soutiendrai. » « Je t'approuve, je te protège et je te protégerai. » Il nous dit aujourd'hui « Tu es dans mes mains et dans la bonne voie. » « Prenez courage, c'est-à-dire vraiment puiser dans nos ressources de foi. » C'est rappeler en qui on croit, en qui et en quoi nous croyons notre foi. Et c'est apprendre l'appui, vraiment l'appui sur les bras même de Dieu. Et maintenant, peut-être, il y a beaucoup d'examens, beaucoup de concours, beaucoup de cherches, d'entretiens, d'embauches, beaucoup de recherches et de formations. Souvenez-vous aujourd'hui de cette évangile d'aujourd'hui. Et souviens-toi des passages difficiles de Daniel, avec ses amis, les trois jeunes gens, avec le roi Nabouchodonosor. Et comment, à la fin, il a trouvé que Daniel et ses amis sont plus sages que tous les autres camarades. Pourquoi ? Parce que Daniel et les trois jeunes gens sont mis, sont trouvés entièrement leur... Ils sont laissés entièrement leur cœur dans les mains du Seigneur. Ils étaient fidèles au Seigneur. Tu dois faire ton part, étudier sérieusement, travailler avec fédélité, prener du temps pour prier, servir dans l'Église ou avec les frères des Seigneurs, aussi fédèlement que possible. Et n'oublie pas qu'il n'y a pas de mine entre nous et les Seigneurs. Plus de mine. Il n'y a pas de boustècle entre nous et les Seigneurs. Il est avec nous. Où nous soyons, il est avec nous. Et il est notre allié, vrai allié, allié fédèle jusqu'au bout. Peut-être il est invisible, mais il est brisant. Peut-être on ne le voit pas, mais il est brisant parmi nous. Aujourd'hui, l'Église nous dit, prenez courage. Si tu veux prendre une décision dans ta vie, n'importe quelle décision importante, ou si tu veux se lancer dans un projet par exemple, projet de mariage, projet d'entreprise, n'importe quel projet. Souvenez-vous de Jésus. On connaît l'histoire de Jésus et la merveilleuse promesse de Dieu avec lui. Qu'est-ce qu'il lui dit le Seigneur ? Il lui dit, n'étais-je pas donné cet ordre ? Il est fortifié toi et prends courage. Prends courage. Ne t'affaire moins et ne t'abouvant moins. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce qui t'entreprend. C'est une promesse de Dieu pour nous tous. Prenez courage, aujourd'hui il nous dit ça. Prenez courage, même si tu es loin de Dieu quelquefois. Même si tu es éloigné de Dieu. Même si tu te sens tout seul, incapable de faire des choix sages dans ta vie. Même des choix les plus simples. Souviens-toi celui qui était valorisé et couché sur son lit. Qu'est-ce qu'il lui dit le Seigneur ? Il lui dit la même chose. Prends courage, mon enfant. Tes péchés te sont pardonnés. Et encore, il a dit, Laisse-toi, prends ton lit et va dans ta maison. L'intervention du Christ avec ses paralysés, elle a donné un cours normal de sa vie. Et il a donné en main sa vie et sa maison aussi. Aujourd'hui, le Christ nous dit, Prenez courage. Peut-être quelquefois nous avons les visions de l'avenir un peu friandes. Ou peut-être quelquefois nous passons une période un peu difficile. On traverse une période un peu difficile. Mais croyez bien, le Seigneur est le maître de l'histoire. Dieu est le maître de tous nos temps. Et souviens-toi de Daniel, quand il a eu des révélations, il avait peur. Il était rempli d'affroi. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit aussi ? Ne crains rien, homme bien-aimé. Il dit à nous tous. Ne crains rien, homme bien-aimé. Que la paix soit avec toi. Courage. Courage. Il le répète deux fois. Et comme il m'a parlé, il a dit ça à Daniel. Daniel il dit, comme il m'a parlé, j'ai pris de force. Et j'ai dit, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Prenez courage. Si vous êtes dans l'anxiété, s'il y a tant de causes pour ça, Jésus anodit aujourd'hui cette parole à la fin de l'évangile. Il a dit, je vous ai dit ces choses. Afin que vous avez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Aujourd'hui, il y a un message de Christ pour tous les parents, pour tous les éducateurs, pour tous les adultes. Il nous demande d'encourager nos enfants, soit dans la maison, ou dans l'église, ou autour de nous. Donner à nos enfants la confiance qu'ils doivent avoir dans le Seigneur Jésus-Christ. comme l'a fait David avec son fils Salomon, quand il lui dit, mon fils, prends courage. Les parents doivent faire ça avec leurs enfants. mon fils, prends courage, et agis, ne crains point, et ne t'affraye pas, point. Quand l'Éternel dit, mon Dieu sera avec toi, et ne te délaissera point, et t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout ouvrage pour le service de la maison d'Éternel soit achevé. Cet verset, c'était pour moi aussi, parce que j'étais un peu inquiète, vous voulez, la nouvelle église. Mais là, il me dit, aujourd'hui, quand j'ai préparé ce discours, j'ai pensé au Seigneur, qu'il est avec nous, il était avec nous hier, aujourd'hui, et beaucoup toujours. Ne craignez rien, prenez courage, c'est la demande de Christ, aille confiance en lui, et c'est la demande de Christ aujourd'hui, et c'est la demande de Dieu. Amen.